salut on se réveille juste ici à côté de ce canal qui va jusqu'à un lac assez beau on est plus au tzikistan on vous avait dit qu'à moi ça nous suffisait pas nous fait qu'il y avait des régions et des villes qu'on n'a pas eu le temps de visiter et donc hier on a traversé la frontière et on est à nouveau à nous fait qu'est ce changement de température là on roule un peu dans l'intérieur du pays et c'est hyper chaud déjà pendant il fait 35 36 degrés à 10h30 le matin déjà donc on va sortir notre deuxième ventilateur qu'on n'a pas utilisé sur la péninsule arabique presque pas peut-être là on aura vraiment besoin parce qu'ils disent ici que c'est un climat continental donc en hiver il fait plutôt frais et en été il fait très chaud on va voir si aujourd'hui on trouve un endroit pour nettoyer la willie parce qu'elle est très sale je ne me rappelle pas de quand quand c'était la dernière fois qu'elle a pris une douche david je sais pas non plus il y a un bon voilà elle est quand même bien sale ouais ouais on va voir si on trouve un endroit pour la nettoyer elle est très propre elle est même plus propre que moi non bon elle prend quand même moins souvent une douche que que nous donc mais là on l'a bien rincé on l'a bien nettoyé en dessous pour tout enlever la poussière pour que ça soit de nouveau tout bien propre et que ça fasse pas des bruits bizarres et là on va au david et là quand on va se dirige vers l'ouest de l'ouzbékistan vers le lac aral et on va découvrir cette région qu'on n'a pas vu encore on est encore loin de la mer aral on est à plus de 1000 km donc on va pas faire ça tout dans une journée on va aller petit à petit à notre rythme et Bon, on s'est arrêté. Après quelques heures de route, on est un peu fatigués, surtout on a faim. Il y a déjà bientôt une heure. Et là, on a trouvé quelque chose de sympa. Tu vois, ils sont toujours en fait avec ces sortes de lits. Il y a une petite table dessus. Et donc du coup, au lieu d'être par terre, tu es par terre, mais un peu surélevé. Il est trop trop fort. On ne sait pas ce qu'on a commandé. Il nous a proposé des choses, on a dit oui, oui, oui. Oui, on a dit oui, oui, mais là, le monsieur, il va nous montrer, il a dit qu'il a nous montré qu'est-ce que c'est. Ah oui, ok. Bon, on leur fera confiance ici, en Ouzbékistan. Tout est très bon. Et c'est qu'une surprise. Il arrive avec... Il arrive avec le pain, une salade, Rahmat. Trop bon. Et là, il manque le plat principal. Qui va venir. Qui va venir. Je ne les ai pas encore faits, hein. Voilà, on se met confortable. Ça a l'air trop bon, ça. Comment ça s'appelle, la vitre? Chachlik. Chachlik. Ouais. On n'a pas encore goûté ça, oui, 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 oui. Oui, oui, on a goûté ça à Tashkent. Ah oui. Rahmat. De l'oignon, qui va toujours avec. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada bonjour c'est encore tôt le matin c'est genre 7 heures mais le soleil se lève assez tôt et il fait vite assez chaud donc hier soir on a trouvé un joli endroit pour dormir regarde moi ça juste derrière la willy il y a cette fortress qui s'appelle Gisilkala qui s'appelle la Fortresse Rouge apparemment aussi elle date du deuxième elle était construite entre le premier et le quatrième siècle donc de la période très islamique et ben là ils l'ont restauré en bas tu vois et on ira voir c'est un peu de plus proche en tout cas c'est une nuit très calme il y a plein d'oiseaux qui habitent ici dans la fortress ils ont fait une petite maison ici et sinon ben c'était vraiment tranquille on a pas mal d'animaux de bruit d'animaux la nuit mais agréable tu as vu là toute cette partie là c'est nouveau là derrière tu vois les vieux murs elle a été tout fait en bas en terre il y a des oiseaux magnifiques ici là il avait un oiseau tout bleu et turquoise je sais pas son nom jamais vu ça mais vraiment magnifique et c'est vraiment bizarre donc cette fortress et c'est vraiment à l'abri de plein plein d'oiseaux différents en fait je sais pas ils creusent de truit dans cette terre et ils font leur habitation dedans en fait c'est une chouette elle est juste là là une petite chouette je sais pas si on la voit là ouais c'est une chouette tu vois et ça c'est le mur des moineaux il y a plein de petits trous partout et à les moineaux qui rentrent dedans mais où ça fait effet ça fait effet oui c'est très fait c'est très relaxant et en plus on profite les je voulais utiliser pour la salade mais ils étaient un peu secs donc les amies sur le visage ils sont encore bien tu sens l'humidité ? je sens l'humidité beaucoup très bien c'est hyper relaxant on gaspille hein chez nous non on gaspille assez pas de gaspillage s'il te plait ne rigole pas que je vais pas rigoler ne rigole pas non non je rigole pas David David s'il te plait David il est où les concombres ? il est où les concombres ? là oui oui presque non non oui plus à l'extérieur David s'il te plait David il est où les concombres ? là quel effet cette concombre ? c'était pas belle avant ? si si c'est vrai alors on reprend la route deuxième jour de route pour arriver à la mer Aral qu'est-ce que tu penses David ? on va y arriver aujourd'hui ou pas ? je sais pas c'est 500 km 500 km c'est déjà l'après-midi qu'on prenne de l'eau qu'on fasse des courses bref on verra on fait tranquille et on décide à fur et à mesure comme d'habitude comme d'habitude tu vois l'Ouzbékistan c'est vraiment un grand pays donc là effectivement on traverse tout le pays de l'est à l'ouest et ce qui est particulier c'est qu'il y a quand même 35 millions d'habitants mais il n'y a pas vraiment de très grande ville donc il y a Tashkent mais je crois Tashkent c'est 2000 ans un truc comme ça et après il y a surtout beaucoup beaucoup de déserts où il n'y a rien et le reste ça s'éteint comme ça et en fait dès que tu rentres dans une zone qui est on va dire habité tu vois qu'il y a beaucoup beaucoup de on va dire de personnes qui y habitent de maison ou autre d'agriculture mais donc c'est pour ça que des fois c'est un peu plus compliqué pour trouver un endroit où t'es tout seul soit t'es vraiment dans la nature au désert ou sinon t'es quelque part dans la civilisation même si c'est pas urbanisé on va dire ça comme ça et on sait ce qui concerne l'état de route en Uzbekistan qu'est-ce que tu m'as dit ? rien de bien ils ne sont pas du tout en bon état c'est des routes il y a beaucoup de trous voilà c'est pas des routes c'est des vieilles routes qui ont été réparées mille fois donc il y a non c'est vraiment pas l'Ouzbekistan c'est un des pays avec la Géorgie on a eu les routes les plus mauvaises ouais ce n'est pas toujours évident de trouver de l'eau en Uzbekistan finalement on trouve toujours avec des méthodes très différentes on trouve ça va la méthode ? oui écoute c'est la première fois qu'on fait ça mais ça marche bien oui on va dire on ne va pas le remplir en tout cas en tout cas pour une douche ça devrait suffire ça c'était vraiment à l'ancienne je crois que j'ai jamais encore pris de l'eau comme ça c'est la première fois ? c'est la première fois oui je pense que dans d'autres continents je pense en Afrique ça existe partout mais ici c'est la première fois depuis qu'on voyage c'était un cimetière mais c'est assez cool en fait en tout cas pour nous c'est idéal parce que ça ça sort assez vite et pour l'autre besoin c'est juste parfait je pense que pour aujourd'hui on a déjà conduit beaucoup oui on a beaucoup conduit mais c'est pas des routes toujours très simples ça a beaucoup de circulation donc on est fatigué on va chercher un spot et on va se reposer et demain on continue bon c'est tout prêt ? on est prêt pour partir ? c'est tout prêt, dernier kilomètre jusqu'à la mer d'Aral bon il reste quand même encore 200 kilomètres ouais 300 kilomètres encore mais c'est pas tout à fait jusqu'à la mer d'Aral c'est juste un peu avant jusqu'au festival exactement on n'a pas raconté ça mais en fait on est un peu pressé parce qu'il faut qu'on soit là vers 6h et il nous reste encore 300 kilomètres mais on va verser un festival Ouzbek mais on va te raconter ça une fois on est là ouf je tira la vite ! tu l'avais pas lu Léas ? putain elle est vraiment en très mauvais état cette route ouais vraiment surtout il y a des boues qui ça va et des boues qui ne vont pas et après elle dit boue il y a des surprises en gros en fait tu roules et en fait c'est bizarre parce que moi je me fais dépasser de tout monde donc je sais pas comment les autres y font parce que c'est pas les trucs qu'ils peuvent apprendre par coeur ça prend plaisir ça prend la prise de la coéqueneille c'est pas la bonne la peau c'est dépassé la peau c'est dépassé la peau c'est dépassé au tout cas un peau c'est dépassé Donc, on avait prévu de découvrir cette région de toute façon. Et on avait vu aussi, un peu par hasard, qu'il y avait un festival de musique électronique juste ici. Et donc, du coup, on s'est dit, bien sûr qu'on y allait, puisque à chaque fois que l'occasion se présentait, en Arménie, en Georgie, on le faisait aussi. Et aussi, en Europe, on avait l'habitude quand même d'aller de temps en temps à des festivals, parce qu'on adore ça. Et là, c'est l'été, il fait chaud, il fait beau. Donc, on va en profiter et on va découvrir ce que ça donne d'un festival de musique électronique en Ouzbékistan. Parce qu'apparemment, c'est le seul. Il existe depuis cinq ans. Donc, voilà. Nous, on est avec la voiture dans le parking. Mais en fait, il y a aussi un espace réservé pour tente. Donc, tu peux venir... Le monsieur est derrière moi, mais c'est pas grave. Donc, ce que je disais, c'est qu'il y a aussi un espace réservé pour les tentes. Donc, tu peux amener ta tente et te mettre là avec tes amis. Mais en plus, il y a aussi l'opportunité... Non, l'opportunité de louer un yurt. Donc, tu peux louer un yurt. Ils sont assez grands. Et tu peux être aussi là à deux, à trois, à quatre. C'est cool, ça. Tu penses que c'est l'ancien phare, ça? Ben oui, c'est l'ancien phare, oui. C'est l'ancien phare de la mer Aral. Alors ça, c'est... Je pense que... Unique. Je n'ai jamais... Je n'ai jamais monté sur l'enfer où elle est plus d'eau. Tu vois là, c'est comme une espèce de mémoral, je ne sais pas. Et il dit Aral-Ski, 1960. Et c'est parce que c'était à partir de 1960, quand la mer, elle a commencé vraiment à disparaître. Parce qu'en fait, il y avait les deux fleuves. Et quand, à l'époque, dans l'Union soviétique, ils ont décidé de détourner ces deux fleuves pour irriguer beaucoup de champs de coton, de la production de coton en masse. Et donc, c'est à cause de ça que la mer, elle a commencé à disparaître. Et juste là, il y a cette espèce de... Je ne sais pas... De mémoral. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Mais tu vois, en fait, ça, c'est la plaine. Là, il y a encore un peu d'eau. Mais elle est vraiment... La mer, elle est à 100 km d'ici. Et l'eau, apparemment, elle est arrivée jusqu'ici. Là, ça descend un peu. Et là, en bas, tu verras, il y a encore des vieux bateaux, tout rouillés. Et la mer, elle est arrivée jusqu'ici, donc jusqu'au phare. Et aujourd'hui, elle est effectivement à 100 km plus loin. C'est impressionnant. Mais tu sais, j'ai lu que la mer, elle a perdu 80% de la quantité d'eau qu'elle avait. et 60% de la superficie. Et en plus, aujourd'hui, la mer arale, elle est séparée. Elle n'arrive pas à être... Il y a la partie nord et la partie sud. Parce qu'elle est tellement sec qu'elle est plus loin. Les poissons ici, c'était vraiment une catastrophe environnementale. Parce que ce qu'on a entendu, c'est que juste ici à côté, il y a un village. À l'époque, cet village, c'était tout des pêcheurs. Et maintenant, tu ne peux plus pêcher, évidemment. Il faut qu'il trouve d'autres ressources économiques. En fait, et le lieu de ce festival, il a été choisi pour justement revaloriser toute cette zone-là. C'est devenu une zone très, très pauvre. Et là, on voit aussi, en marge du festival pendant la journée, il y a un forum où il y a des exposés justement sur comment revaloriser cet espace-là. Et je crois que c'est un des buts aussi du festival, de travailler là-dessus. Alors, c'est tout en russe. Donc nous, on a la peine un peu à comprendre. Mais en tout cas, c'est ce qu'on a cru comprendre. Parce que là, juste là en bas, il y a une scène qui est ouverte au village. Et donc, il a plein de petits stands qui sont proposés du village, de nourriture ou autre. Et c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de monde qui viennent ici. En tout cas, ça déjà, en soi, le festival est déjà un impact économique. Et je dis sociaux, parce qu'il a aussi cet apprentissage peut-être de cette culture musique électronique. Donc en tout cas, quand on voyait toutes les familles danser avec les enfants, et en fait, ils avaient été très intéressés et très ouverts, en tout cas aussi, par rapport au genre d'événements. Donc c'était intéressant à voir. Il y a quatre scènes. Deux, ils sont dans le festival juste ici où ils allaient faire. Et les deux, ils sont dehors. Donc les personnes du village, ils peuvent venir sans payer l'entraide au festival. Il y a celle-ci que tu as dit avant, qu'il y avait toutes les familles et tout ça qui dansaient. Après, il y a l'autre en bas où il y a les bateaux, qui font plutôt des performances directes. Qu'est-ce que tu as trouvé ? En fait, je suis toujours fasciné par des bateaux. Et surtout par ce qui est en bas des bateaux, là où il y a les machines, là, les combustes et tout ça. Et bien là, en tout cas, ça se voit bien parce que la carcasse est toute ouverte. Il ne reste plus grand-chose, mais je trouve ça fascinant. Tu me donnes ma bière. Ah oui. Je filme, je filme, et après, je ne peux pas voir ma bière. Mais tu vois, c'est quand même impressionnant de se dire que là, on est dans un désert. Et qu'il y a ces bateaux au milieu du désert qui, en gros, n'ont rien à voir dans un désert. Mais un jour, il y avait de l'eau ici. Là, c'est encore tôt, donc il y a moins de monde. Petit à petit, il y aura plus de monde qui va arriver. Donc c'est cool qu'on peut encore filmer un peu. Mais dans cette scène, qu'on avait déjà dit avant, c'est tout de la musique en direct. Il y a quand même pas mal de performances locaux. Des chantesses et chanteurs et des enfants qui vont jouer maintenant avec des instruments locaux. C'était trop cool parce que finalement, ils étaient en train de mélanger la musique folklorique avec la musique électronique. C'était génial. C'était hyper jeune, je pense qu'il avait, je ne sais pas, 7-8 ans, un truc comme ça. Oui, mais moi, ça m'a surpris parce qu'au début, c'était vraiment la musique folklorique. Après, il y a les deux bichets qui ont commencé à mettre la musique électronique. Ils ont réussi à faire un truc quand même génial, tu sais. Bon, la nuit, elle tombe. Nous, on va... On va aller profiter du festival. On va profiter du festival, on va reprendre une bière. Et donc, on va vous en raconter plus dans les prochains jours. Je ne sais pas si demain ou dans deux jours, mais je pense que pour nous, maintenant, c'est le moment de s'amuser. Et de dire à la caméra... Ciao, ciao ! Ciao, ciao ! Sous-titrage MFP. C'est fini le festival. Ouais, bon, c'était quand même cool, c'était 4 jours, hein ? 4 jours de festival. Normalement, la programmation, ça commençait toujours le soir, tard le soir, mais c'est normal parce que pendant la journée, tu ne peux pas imaginer, il faisait 40 degrés, 42 degrés de foie dans la cellule. Putain, on avait trop, trop chaud. Il faisait maire à chaud, mais le soir, c'était cool, c'était plus ici pour danser, pour... Ouais, en plus, le soir, il y avait un peu de vent, c'était agréable aussi. Ouais, c'était cool de faire cette expérience parce que c'est une façon aussi de rencontrer des gens d'un autre contexte. Ah ouais, ça nous donnait complètement un autre visage de l'Ouzbékistan qu'on a vu jusqu'à présent. De l'Ouzbékistan. Alors, regarde, peut-être une idée, tout ça, la ligne ici, le contour, c'était là où la mer Aral était en gros vers les années 60. Elle a retrécit et ce qui est bleu, là, marqué, c'est ce qui en reste encore aujourd'hui. Nous, on est, je pense, quelque part vers là en bas ou vers là, là où il y a, on va dire, elle est arrivée jusqu'ici. Et nous, on va essayer de là à aller vers là. C'est à peu près 100 kilomètres dans le désert, il n'y a pas vraiment de route. Et on va essayer de voir si on peut trouver ça. Mais ça fait quand même énorme, hein. Combien, c'est 80% de la surface, ça a disparu ? Non, 60% de la surface a disparu et 80% de l'eau, elle a disparu. Mais attends, viens, tu sais qu'est-ce que tu as l'air comme le présentateur de la télé de la météo ou un truc comme ça ? Eh bien, ici, viens ici. Tu as vu ça, c'est 1960. Ah oui, là, tu la vois entièrement, en fait. Regarde, 1960, c'était plein. C'est à partir de cette époque où elle a commencé à se dégrader, comme on peut dire. Parce que c'est là où ils ont fait le détour des deux fleuves plus importantes. Et il y a encore un autre côté. Et on a encore ici un autre côté. Que c'est 1980. Elle avait un peu diminué, mais elle était encore quand même passablement grande. Ouais. Tragédie. C'est quand même fou comme une mer, elle puisse disparaître comme ça. Bon, c'est l'être humain qui l'a fait disparaître comme ça. Ouais, mais quand même. C'est quand même, c'était quoi, un des lacs les plus grands au monde ? C'est le quatrième lac le plus grand au monde. Imagine, le quatrième lac salé, je pense, ou lac... Et ça, c'est ce qui reste du quatrième lac le plus grand du monde. Et pour te donner une idée d'où on est, où est-ce que la mer Aral se situe, juste au nord, il y a le Kazakistan et au sud, c'est l'Uzbékistan. Mais en fait, cette partie de l'Uzbékistan, c'est une république. Ça s'appelle la République de Karakal-Pakistan. Et c'est la seule région de l'Uzbékistan qui a ce statut de république. Parce qu'en fait, pendant l'Union soviétique, elle avait ce statut. Et quand il y a eu la disparition de l'Union soviétique, elle a passé à faire partie de l'Uzbékistan en conservant son statut de république. Parce qu'en fait, ici, la majorité, ils viennent d'une ethnie qui s'appelle Karakal-Paké. Et ils ont aussi sa propre langue et tout ça. Et en fait, on a remarqué ça, parce que quand on est rentré dans cette région, on a commencé à voir beaucoup de drapeaux qui avaient une frange jaune ou orange à la place de la frange blanche que normalement a l'Uzbékistan dans son drapeau. Donc en fait, ils ont aussi un drapeau spécial pour cette région. Bon, comment t'expliquer ? L'état de la route, par ici, c'est compliqué. Bon, j'ai un petit pressentiment. Cette excursion à Olala Karakal va être plus aventureuse qu'on pensait. Parce que là, on vient de commencer et les routes sont vraiment en extrêmement mauvais état. Donc il n'y a pas de piste. Il y a des routes qui étaient avant un peu goudronnées, mais qui ne l'ont plus vraiment. Donc il y a des trous énormes et on a vu sur la carte, c'est quand même à peu près 100 kilomètres. Et là, on roule à 10-15 kilomètres à l'heure. C'est fou de penser qu'avant, tout ça, c'était couvert d'eau. Et là, il n'y a pas du tout d'eau, mais il y a beaucoup de... Je pense que c'est des forages, une sorte de colonne qui a un truc au milieu. Et je pense que c'est pour extraire du gaz. Ce n'est pas des experts dans les énergies fossiles, mais à mon avis, il doit être du gaz. Oui, en tout cas, c'est plein de bâtiments, ce n'est pas des bâtiments, des installations. Il y a quelque chose qui se passe par ici. On va dire comme ça. Il y a quelque chose qui se passe par ici. Il y a beaucoup d'installations avec des machines. Donc quelque chose doit sortir de cette terre. Oui, oui, oui. C'est parti, c'est parti. Bye, bye. On a vu sa tête, il s'est demandé, ils vont où, eux? Il les a regardés un peu particulièrement, non? Oui. Bon, à partir de là, on est livrés à nous-mêmes. Là, ça fait déjà depuis, je pense, 20 km. Il n'y a rien, rien, rien. Et on s'enfonce de plus en plus vers la mer à Rennes. Et je crois que depuis notre voyage, là, on va à un endroit, je pense, qu'on n'a jamais été aussi loin de tout. Donc, on va dire, on croise les doigts que tout se passe bien. Mais il n'y a pas de raison. En tout cas, on a regardé la météo avant de partir et il disait que les prochains jours, il n'allait pas plévoir. Il vaut mieux avec ces routes. Cela, on voit, avec la pluie, ça a déjà la moitié de la route a été emportée. Il n'y a rien. 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 on est sur un sorte de plateau et il y a des sortes de falaise qui coupe effectivement ce fond et le plateau donc on sait pas si finalement la mer est venue jusqu'au plateau en dessus ça on sait pas mais en tout cas ça ça a l'air trop trop beau c'est quand même impressionnant de penser qu'il y avait de l'eau et maintenant c'est presque un dessert en fait on peut dire que c'est un dessert oh Et après presque 5 km de piste, on y est, on est arrivés, on peut la voir derrière moi, la mer d'Aral. C'est très beau ce paysage, c'est très beau toutes ces couleurs, blanches, bleu, clair, bleu, plus foncé, brun, magnifique. On a trouvé une petite place ici pour se poser, c'est juste en-dessus de cette falaise, donc en fait ce plateau qui sépare le plateau là derrière et la mer d'Aral là en bas, c'est à peu près, je ne sais pas, ça descend peut-être 50 mètres, un truc comme ça. On est descendu hier pour voir, c'est très rocheux et du coup en fait le soir on n'a pas le soleil et surtout si on veut se rapprocher plus de la plage, on a entendu que ce n'était pas une bonne idée parce que quelqu'un qui s'est complètement enfoncé dans le sable, qui est un peu sable le bout, il a payé 1300 euros pour s'en sortir, donc ce n'était pas vraiment une option pour nous. Donc on s'est dit, on va se mettre là, sur le plateau avec la vue sur toute la mer et en plus le soir on a un magnifique coucher de soleil juste derrière là. Sous-titrage ST' 501